Merci d'écouter Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, BFM TV qui va perdre son journaliste star. Une femme pourrait rejoindre le jury de Masterchef sur TF1. Et Roselyne Bachelot demande sa carte de presse. On commence avec le départ d'une figure de BFM TV. Oui, le journaliste et éditorialiste politique Olivier Mazerolle va quitter la chaîne d'info selon le Parisien ce matin. Il aurait choisi de rejoindre Bernard Tapie qui vient de racheter la Provence. Olivier Mazerolle devrait être nommé directeur de la rédaction du quotidien dans le courant de la semaine. C'est un coup dur pour BFM TV qui s'appuyait très souvent sur son journaliste senior dès que l'actualité l'exigeait. Olivier Mazerolle présentait également une émission politique tous les dimanches sur BFM TV. Il était sur la chaîne depuis sa création il y a 7 ans. Il a 70 ans, c'est ce que j'ai découvert en lisant le petit papier du Parisien. Christine Bravo pourrait revenir sur France 2. L'animatrice va en tout cas tourner le pilote d'un nouveau jeu pour la chaîne publique. C'est ce qu'annonce Télé 2 semaines. Christine Bravo serait en lice pour la présentation de 8 Out of 10 Cats. C'est un jeu anglais basé sur des statistiques et des sondages. Julien Courbet va également tourner ce pilote. Mais on sait que son avenir à France 2 est très incertain. On en parlait au début de l'émission. Si la chaîne est satisfaite de ce pilote, ce nouveau jeu pourrait prendre place une fois par semaine sur France 2. Une enquête sur les animatrices qui mériterait d'être plus présente à l'antenne. Télé Loisirs a réalisé un sondage sur la place des femmes à la télé. Et parmi les animatrices que les téléspectateurs aimeraient voir davantage, on trouve en tête Alessandra Sublet, suivie de Karine Lemarchand. Pourtant les deux femmes sont plutôt bien loties. L'une sur le service public, l'autre sur M6. Derrière on retrouve Sophie Davant et Laurence Boccolini qu'on voit un peu moins. Plus généralement, les résultats de ce sondage montrent que les femmes ont du mal à se faire une place à la télé. Écoutez Fabrice Dupreuil, rédacteur en chef adjoint à Télé Loisirs. Aujourd'hui, effectivement, même si on leur donne un peu plus de place, elles ont encore du mal à voir les cases les plus intéressantes, les plus importantes. Et puis surtout, elles sont plus critiquées. On a une interview de Sophie Davant qui dit qu'effectivement, ce qui est important aujourd'hui pour une animatrice, c'est d'avoir des bonnes cases horaires, mais aussi de durer. Et qu'on est beaucoup plus sévère avec une femme qu'avec un homme. Avec une femme, on la regarde vieillir, on fait beaucoup plus de critiques sur son physique. Et que donc, c'est beaucoup plus difficile pour elles d'exister à la fois à l'antenne et aussi pour les directeurs de chaîne. Et à propos de la place des femmes à la télé, la ministre de la Culture se saisit du dossier. Aurélie Filippetti a installé un comité pour l'égalité hommes-femmes dans la culture et la communication. Une trentaine de personnes chargées de veiller à l'évolution de la place des femmes, notamment à la télévision. La ministre voudrait par exemple que ce comité calcule le nombre de femmes assassinées chaque semaine dans les séries. On ne sait pas trop à quoi ça sert, mais bon voilà. Parmi les autres combats de la ministre, sans doute plus utiles, la place des expertes femmes dans les médias, qui ne sont pas assez nombreux selon elle. A noter que demain dans cette émission, nous recevrons Sylvie-Pierre Brossolette, chargée de ce dossier au CSA. Donc voilà, Aurélie Filippetti est la bienvenue dans cette émission, qu'elle nous explique un peu tout ça, parce qu'il y a quelques trucs que je n'ai pas bien saisis. Aurélie Filippetti, c'est quand vous voulez inviter du Grand Direct des médias. L'invitation est lancée. Du changement dans le jury du Masterchef de TF1. Tiens, ça va faire plaisir à la ministre, puisqu'une femme pourrait rejoindre le jury aux côtés de Frédéric Anton, Sébastien Demorand et Yves Candeborde. Selon Télé Loisirs, le nom d'Amandine Chéniot est avancé. Elle est chef dans un grand palace parisien. Elle a déjà fait une petite apparition lors de la dernière saison. Ce n'est pas le seul changement prévu dans Masterchef, puisque je vous rappelle que Carole Rousseau ne présentera plus l'émission. Le tournage de cette quatrième saison est prévu au printemps. Antoine de Cône rempile à la présentation des Césars. Annonce étonnante de Canal+, une semaine après la cérémonie, la chaîne confirme qu'Antoine de Cône sera de nouveau le présentateur des Césars en 2014. Ce sera la dixième fois. C'est étonnant car Antoine de Cône avait lui-même dit que cette année serait l'année de sa dernière année. Il hésitait un peu quand on l'avait eu en direct dans cette émission. Oui, mais il était prêt à passer la main. Il évoquait même le nom de son successeur, Laurent Lafitte, qui lui va donc devoir patienter encore un petit peu. La saison 5 des Anges de la télé-réalité commence aujourd'hui. Les Anges, c'est cette émission qui réunit d'anciens candidats de télé-réalité qui vont chercher du travail aux Etats-Unis. L'année dernière, l'émission a battu des records d'audience en fin d'après-midi sur Energy 12. Ça recommence ce soir pour 18 semaines avec un concept qui a sans doute inspiré d'autres émissions pour jeunes comme les ch'tis. Des émissions dans lesquelles on se demande toujours quelle est la part de vérité. Écoutez Thibaut Vallès, le producteur des Anges de la télé-réalité. Tout est vrai. Après, il n'y a rien de fictionné. C'est vraiment dans de la réalité. C'est une série-réalité. Puis leur vie quotidienne, c'est eux qui la vivent, c'est eux qui vont faire leur course, c'est eux qui sont la cuisine. C'est vraiment de la série-réalité. On est tous sauf dans de la fiction. Pour ce qui est des Anges, c'était une nouvelle écriture, un nouveau format, quelque chose qui en France n'existait pas encore. Donc c'est ce qu'on avait apporté. C'est bon d'être repris, d'être copié. Oui, oui, c'est la rançon du succès. Oui, ça nous énerve un peu parce qu'on préfère avoir un peu plus de créativité d'autres producteurs plutôt que venir récupérer les idées des autres. Après, ça fait partie du jeu. Une grande actrice rejoint le casting de Fais pas ci, fais pas ça. C'est Marthe Villalonga. Elle jouera la grand-mère de Fabienne Lepic dans deux épisodes de la prochaine saison selon TV Magazine. Ça promet des scènes hautes en couleurs. Fais pas ci, fais pas ça qui accueille régulièrement des guests, comme on dit. On a déjà vu Isabelle Nanty, Jonathan Lambert, André Manoukian ou encore Patrick Bruel. Et puis Roselyne Bachelot qui a demandé sa carte de presse. Dans une interview à M, le magazine du Monde, l'ancienne ministre, désormais chroniqueuse sur D8, explique qu'elle ne voit pas où est le problème. « Je suis une journaliste engagée », dit-elle, avant de citer Laurent Joffrin de Nouvelle Obs, dont tout le monde sait qu'il est de gauche, ou Yvan Riouffol, dont tout le monde sait qu'il est de droite. Roselyne Bachelot confirme donc qu'elle a fait sa demande de carte de presse, une demande qui doit être examinée par la commission de la carte. Allez, on termine avec le chiffre du jour. Un millier, c'est le nombre de danseurs recherchés par France 2 pour les besoins d'un nouveau projet. Selon Télé Deux Semaines, la chaîne publique compte organiser un grand ballet populaire qui serait exécuté dans plusieurs lieux simultanément. Une sorte de flash mob revisité. Le résultat serait diffusé en direct, donc sur France 2, ça a l'air d'être l'idée du siècle, ça encore. Oui, je pense aussi, oui. Merci beaucoup Thomas Schubert. Sous-titrage ST' 501